... Voilà, on continue cette série sur la fête qu'on a utilisée tout le mois de juin. Et en fait, quand on est focalisé sur la fête et qu'on prend des textes de fête dans toute la Bible pendant tout un mois, comme ça, comme on a fait, eh bien, quand on reprend la Sainte Seine, eh bien, ça nous permet de voir la Sainte Seine autrement. Et donc, aujourd'hui, moi, je ne vous parle pas des histoires entre orthodoxes, catholiques, luthériens, réformés, etc., sur l'eucharistie, la Sainte Seine, etc. Ce n'est pas du tout mon sujet, j'en ai rien à faire. OK ? Moi, ce que je voudrais comprendre aujourd'hui dans la lecture qu'on a faite de la Bible, c'est, mais la Sainte Seine, en quoi c'est une fête ? Donc, de quel type de fête ça nous parle et comment ça nous permet de comprendre, en fait, ce qu'on est en train de vivre ? Le monde dans lequel on vit, les sentiments par lesquels on passe, etc. Et comment la Sainte Seine, en fait, c'est une fête qui nous appelle et qui nous aide à vivre. pas que le jour de la fête, tous les jours de notre vie, chaque minute. Parce que sinon, en fait, ça ne sert à rien. Vous savez, quand on a pensé la série, on s'est dit, le vrai sens de la fête, le vrai sens. Et le vrai sens de la fête, c'est pas seulement la fête où on fait youpi, youplaboum et tout, où on fait tourner les serviettes et tout, et puis après, on oublie nos problèmes pendant trois heures et on se réveille avec. Vous connaissez ce genre de fête ? Allez, tourner les serviettes. Mais t'as les serviettes ? Sérieux ? Il y a des fêtes dans ce monde, tu te réveilles, t'es encore plus mal que la veille. Ça n'a rien changé à tes problèmes. Et la fête dans la Bible, et la fête de la Sainte Seine, c'est une fête où on vise de ne pas avoir la tête de menuisier. Vous voyez ce que je veux dire ? On veut être mieux après la fête qu'avant. C'est ça la fête de la Bible et la fête de la Sainte Seine. De quoi ça nous parle la fête de la Sainte Seine ? Jésus est effectivement, comme on vient de le dire avec les questions pour les enfants là, Jésus est en train de célébrer la Pâque, la Pâque juive. Et vous avez vu qu'au milieu de ce repas de la Pâque juive, il y a des herbes amères pour rappeler le dur esclavage de l'Égypte. C'est une fête, oui c'est une fête, mais c'est une fête qui rappelle les moments tristes du passé. C'est une fête qui rappelle de quoi on a été délivré. C'est une fête qui rappelle tout ce qu'il y avait qui était amer, qui était dur dans la vie. Une vraie fête aussi dans la Bible, c'est une vraie fête qui dit aussi ce qu'il y avait qui était lourd, qui était dur, qui rappelle ça. Dans cette fête, on mange, alors on mange, on fait un repas et tout ça, mais le pain qu'on va manger n'a pas eu le temps de lever. Parce que c'était une fête qui était quasiment, qui rappelait le fait qu'on avait été dans l'urgence. Dans l'urgence. Ce n'est pas la fête super bien préparée, non, c'était une fête qui était dans l'urgence, presque, j'ai envie de dire, à l'arrache. C'était une fête où on se rappelait qu'on avait dû partir d'Égypte à la sauvage, à l'arrache. Et il y avait des choses qui étaient amères. Il y avait les herbes, mais c'était, pour rappeler que c'était dur avant. Jésus, il est là avec ses disciples, il est là dans ce contexte-là, et il rappelle tout ça. À ce moment-là, il veut rappeler la libération d'Égypte, il veut rappeler que c'est quelque chose de magnifique, que Dieu a fait. Il a ensuite ouvert la mer Rouge, il a laissé passer les Hébreux, il les a libérés, tout ça. Mais lui, est-ce qu'il est complètement dans la joie ? Ça, c'est une vraie question. Il n'y a peut-être que lui qui pouvait y répondre à ce moment-là. N'empêche qu'il savait, à ce moment, où ses disciples, eux, ils étaient, « Cool, on fête la libération d'Égypte ! » Lui, il savait que quelques heures plus tard, il allait se faire massacrer. massacrer. Parce que c'est ça, la vérité. C'est que Jésus, au moment où il partage le pain et le vin, il sait déjà ça. Et dans ses paroles, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est très, très dur. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais quand au milieu d'une fête qui célèbre la libération d'Égypte, qui célèbre la puissance de Dieu, Jésus dit « Ceci est mon sang donné pour vous, pour la multitude, pour le pardon des péchés, il y a quelque chose qui est quand même très, très lourd en plein milieu de la fête. Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. » On n'est pas dans les fêtes « Youplaboum, on fait tourner les serviettes. » On est dans une fête qui est lourde de sens. On est dans une fête qui est vraiment profonde, qui parle de la libération de Dieu, qui parle ici d'un sacrifice. Le sacrifice unique et parfait, le sacrifice que Jésus consent pour nous, le sacrifice de sa vie, a en fait un moment de torture quand même. C'est ça qui est fou, c'est que nous, on est contents d'aller à l'église. Moi, j'aime l'église. Et j'aime boire du café avec mes amis et puis les enfants qui jouent et tout ça, c'est ma joie. Mais nous sommes là parce qu'il y a quelqu'un qui a livré son corps, ses tripes, qui s'est fait massacrer sur le Mont Golgotha. C'est pour ça qu'on est dans la joie. C'est bizarre. Et Jésus, à ce moment-là, il nous envoie entre, le jour le plus sombre de l'histoire, le pire jour de l'humanité, le jour où Dieu lui-même a été livré à cause de nos péchés. C'est un jour sombre. C'est un jour monstrueux, en fait. On est entre ce jour-là et le jour que Jésus prophétise déjà. Ce jour qu'il prophétise, c'est « Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de mon Père. » Et en fait, à ce moment-là, où il est avec ses disciples, et ses disciples ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne comprennent pas. Mais nous, nous ne pouvons pas relire ce texte sans savoir ça. Nous sommes entre le jour le plus sombre de l'histoire et le jour le plus glorieux, le plus merveilleux de l'histoire. Et dans ce jour, entre ces deux jours, Jésus nous dit « Je serai avec toi, je te nourrirai, je vivrai avec toi et je t'emmènerai jusque dans les palais du roi. » Nous y serons ensemble. C'est une fête quand même particulière. Est-ce que chaque dimanche, quand vous prenez la Sainte Seine, est-ce qu'on a conscience de ça ? Que c'est une fête et que c'est une fête qui nous situe entre deux jours très particuliers. Le pire est déjà passé. Le meilleur est toujours à venir. Le pire est déjà passé. Ce jour où nous étions sans Dieu et où, abominable, nous-mêmes, nous aurions fait crucifier Dieu. Nous l'aurions fait crucifier, ce Fils de Dieu, ce Fils de l'homme, ce Seigneur. Il est mort pour nos péchés. Et nous sommes situés aussi en même temps dans une projection. Un jour, nous serons avec lui dans le royaume du Père. Et ça, quand Jésus, en fait, il institue cette Sainte Seine, cette Eucharistie, toutes les manières qu'on a d'en parler, en fait, il nous projette entre ces deux moments et il essaie de nous faire réfléchir. Nous, on partage la Sainte Seine souvent dans nos cultes. Il y a des familles de l'Église qui partagent aussi la Sainte Seine en famille. Ah oui, il y a des familles qui partagent le pain et le vin plutôt quand ils sont dans leur famille, dans des occasions spéciales ou quand ils ont envie de marquer le coup en famille et de dire on veut se souvenir on veut se souvenir de l'amour de Dieu, on veut marquer le coup et projeter toute notre famille dans sa grâce. Partage la Sainte Seine en famille. Nous, on est plusieurs aussi de l'Église à travailler ensemble, notamment le lundi. Et le lundi, s'il vous plaît, les enfants, j'aimerais bien que vous fassiez un tout petit peu moins de bruit. Naël ? S'il te plaît, moins de bruit. Et on est nombreux à travailler ici en Église et notamment le lundi, on partage la Sainte Seine au repas qu'on fait entre ceux qui travaillent à l'Église. Et c'est bon, on aime ça. Mais dans tous ces moments-là, en fait, on veut se projeter entre ces deux moments. Ces deux moments sont structurants pour nous. Ces deux moments, il faut que nous les ayons en tête. C'est notre manière de vivre dans ce monde. Jésus a réussi à faire une fête alors qu'il savait déjà qu'il allait mourir. Jésus a réussi à savoir qu'il allait mourir et à marcher vers sa mort parce qu'il savait déjà qu'un jour, il serait réuni à tous les siens dans le royaume de son Père, dans sa gloire. Jésus a marché dans la joie vers sa souffrance et Jésus a marché dans sa souffrance parce qu'il avait l'espérance d'une joie plus grande encore après. Et ça, en fait, c'est notre histoire aussi à cause de lui qui a été inaugurée, même qui a été dévoilée à cause de lui. Parce que qu'est-ce que nous vivons les amis ? Qu'est-ce que nous vivons nous ? Nous aussi, nous vivons ça. on vit une histoire, on vit un monde qui est à la fois avec des souffrances à venir. Est-ce que vous êtes prêts à marcher dans les souffrances à venir ? Attendez. Est-ce que vous êtes prêts à marcher dans les souffrances à venir avec confiance ? Est-ce que vous êtes prêts, pardon, plus loin, est-ce que vous êtes prêts à marcher dans des souffrances à venir avec la joie du Seigneur dans votre cœur ? Et la seule possibilité de ça, c'est de marcher dans les souffrances à venir avec la certitude qu'il y a une gloire supérieure à venir. Une gloire supérieure. Que le pire est derrière vous. Que le meilleur est à venir. Pourquoi c'est aussi une fête de famille ? La Pâque, Alice, tu précisais que la Pâque juive, c'était une fête de famille, c'est une fête communautaire, c'est une fête de tout le peuple et c'est en même temps une fête de famille. Imaginez si dans nos fêtes de famille, on avait le courage d'affronter le fait que oui, dans la vie, il y a toujours des choses qui sont difficiles et douloureuses à venir. Et ça ne va pas vous épargner, ça ne va pas nous épargner. Bien sûr, on a toujours des choses douloureuses à vivre. La question, c'est est-ce qu'on est capable de les vivre en les plaçant devant l'espérance d'après ? Imaginez les vieux dans les familles. Ah ouais, les vieux, ceux qui ont plus de risques de mourir plutôt que leurs enfants et leurs petits-enfants. Si les vieux dans les familles placent à un moment donné toute leur famille, imaginez eux, ils coupent le pain, ils prennent la coupe de jus ou de vin et ils disent à toute leur famille on va faire mémoire de Jésus-Christ. Et moi, je veux témoigner que le meilleur est à venir et qu'un jour je serai réuni dans le royaume de mon Père à tous les disciples de Jésus. La marque de l'espérance. Imaginez si les malades dans les communautés chrétiennes, imaginez si tous ceux qui souffrent dans les communautés chrétiennes étaient capables dans la communauté, dans leur famille, auprès des leurs, d'attester toujours et toujours et toujours oui, nous attestons que nous avons une espérance qui est bien plus grande encore que toutes les détresses par lesquelles nous passons. Quel témoignage de dingue, de fou. Et je crois que Jésus là, il est en train d'essayer de nous ouvrir pour toute notre vie des portes comme ça. Il ouvre des portes dans notre vie. Il ouvre des portes à notre témoignage, à notre compréhension de la vie. Est-ce que c'est possible de vivre en même temps des moments de douleur et des moments de joie comme Jésus l'a vécu ? Moment de douleur parce qu'il savait qu'il allait se faire massacrer. Il le savait, il le sentait. Il le sentait. Il avait compris que là, ça allait être dur. Moment de joie parce qu'il le faisait pour toi et pour moi. Moment de joie parce qu'il venait nous sauver. Il a vécu ces deux moments en même temps et c'est ce qui lui a permis de vivre et de rentrer dans sa destinée. de rentrer dans le plan de son père et il y rentrait avec une confiance et une solidité, une solidité dans son être à Jésus, une capacité à vivre ce qu'il avait à vivre parce qu'il était capable de vivre en même temps la joie du salut des hommes qu'il allait sauver et la dureté des épreuves qu'il avait affrontées. Les amis, c'est une vraie question qui se pose souvent pour les chrétiens. Est-ce que la fête c'est la fête où on oublie tout ? On passe sous silence toutes les misères de ce monde, toutes les misères de notre vie et puis qu'est-ce qu'on fait ? On s'oublie dans une grosse bouffe avec beaucoup d'alcool, on s'oublie. On oublie tous les soucis. On les reprendra demain, je vais vous dire, ils n'ont pas quitté l'horizon. On les reprend demain. Est-ce qu'on fait ça ? Est-ce que c'est ça la fête ? Ou est-ce que la fête c'est ce moment où en fait on reçoit de Dieu une capacité à vivre à la fois les choses douloureuses de notre vie et en même temps l'espérance qu'il nous donne ? Je vais vous donner des exemples très précis. Quand moi je prépare, vous savez, parfois je suis avec des couples qui vont préparer leur mariage, je suis avec eux, tout ça. Et puis il y a des moments où on se demande comment on va faire la cérémonie. C'est un jour de joie la cérémonie de mariage. On essaye que ce soit un peu enlevé, quoi. Il faut rigoler, quoi. Tu ne vas pas faire la tronche le jour de ton mariage. Et puis en même temps, ce que je propose toujours aux mariés, c'est qu'ils puissent porter la prière après la bénédiction de leur couple. C'est important. C'est important que le jour du mariage, oui, on est dans la joie, mais on veut aussi penser à... Il y a des gens qui ne vont pas bien dans les mariages. Il y a des gens dans les mariages, toi, tu trouves ça cool quand tu te maries, mais il y a des gens, je ne sais pas moi, il y a des gens qui sont célibataires depuis très longtemps et qui disent « Dieu, il m'a oublié, là ! » « Il est où, mon âme sœur ? » Alors eux, à chaque fois, ils voient les potes se marier, ils font « Oh, c'est encore pas moi ! » « C'est encore pas moi qui se marie ! » Parfois, ils disent « Oh, c'est celui-là que je voulais ! » Alors, ils ne le disent pas devant tout le monde, hein ! Dans un mariage, tu peux avoir des veuves, des veuves. Tu as aussi des couples qui ne vont pas bien dans un mariage et qui sont venus. Tu as des gens qui sont malades. Tu as tout ça dans un mariage. C'est difficile quand le couple qui se marie, il est capable de porter la prière. Le couple qui vient de se marier, on est venu pour eux, pour les applaudir, pour être heureux avec eux, tout ça. Est-ce que c'est flinguer l'ambiance d'un mariage que de dire « Non, on va porter aussi les gens de notre famille et nos amis qui ne vont pas bien ? » On va avoir une pensée pour eux, même plus qu'une pensée, on va les porter devant Dieu. En fait, vous savez, c'est de dire « Mais le mariage, on n'est pas là que pour le champagne. » On est là aussi pour dire qu'on veut porter toute notre famille en vérité devant Dieu. Et donc, on est très capable de se réjouir, d'être complètement dans la joie pour un couple et en même temps de dire « On est capable de prier pour ton ton machin et tata, une telle. » Vous comprenez ça ? Ça doit être possible quand même. Et sinon, en fait, à chaque fois, tu te dis « Ah non, moi je suis mono-émotion. Je ne peux vivre qu'une émotion à la fois. Je ne peux pas vivre de la joie et de la compassion en même temps. Ce n'est pas possible pour moi. » Ah bon ? Mais en fait, justement, c'est ce que le chrétien est capable de vivre. Parce que c'est ce que Jésus a vécu dans sa sainte scène. C'est ce qu'il a vécu. Nous sommes capables de le vivre. Nous sommes capables de comprendre que ce monde est terrible et qu'en même temps il y a un espoir qui est magnifique. On est capables de recevoir la joie de Jésus en même temps la compassion de Jésus pour ceux qui souffrent. C'est possible ça ? C'est possible. On est capables de le vivre. Alors, moi j'ai vécu une histoire un peu particulière. Par exemple, mon mariage à moi, moi je me suis marié trois semaines après le décès de ma mère. Alors, des gens ils se demandaient si j'allais être content. Oui, j'étais content de me marier. Et en fait, moi je me rappelle que pendant mon mariage, on a parlé de ma mère à un moment donné. On n'allait pas faire comme si elle n'était pas morte. On n'allait pas faire comme si. Et donc du coup, pendant mon mariage qui était un jour super heureux, j'avais tous mes potes à côté, tout ça, les gens que j'aimais de ma famille, puis ma femme, quand même. On a parlé de ma mère qui était morte. Et bien, pendant deux minutes, j'ai pleuré. Dans un jour de joie. Et dans un moment de grande joie, j'ai pleuré deux minutes. J'ai vécu ces deux moments. Mais ça allait. En plus, ma mère voulait que je sois heureux. Ma mère avait cette espérance pour mon mariage et pour ma vie avec la femme que j'aimais et qu'elle aimait aussi. C'est plus facile à vivre. Ça, c'est juste un exemple. Qu'est-ce qu'on peut vivre nous aussi ? Vous, qu'est-ce qu'on peut vivre tous ensemble ? Ces moments où, en fait, on est capable de prendre du plaisir dans cette vie alors même que nous savons que ce monde est dur. Jésus est venu habiter ce monde terrible. Vous vous demandez si ce monde, il est beau ? Vous vous demandez si les hommes sont bons ? Ils ne sont pas bons. Ils sont pires que ça. Ils sont terribles. Ce monde, il a un côté affreux à vivre. C'est le monde qu'a crucifié Jésus. Moi, parfois, je me dis, ce monde, je suis dégoûté de ce monde. Parfois, vous savez, j'ai des moments comme ça d'abattement. Je me dis, mais c'est horrible. Mais le monde est pire que ce que je croyais. C'est les moments où je pense que je ne fais pas vraiment partie du monde. C'est les moments où je me dis, il est pire sauf moi. Et puis, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut que je me rappelle ? Que Jésus, il a quand même marché sur ce monde. Il a marché dans ce monde, il a aimé ce monde malgré tout. Malgré tout. C'est ça la question. Malgré tout. Et malgré tout, il aime ce monde mais parce qu'il sait aussi qu'il y aura un autre royaume. C'est ce que nous devons vivre. Les uns et les autres, est-ce que vous allez au restaurant de temps en temps ? C'est bien le restaurant. C'est sympa. Comment un chrétien conscient de ce qui se passe dans ce monde peut aller au restaurant ? En fait, si on est mono-émotion, on se dit c'est pas possible. Il y a trop de souffrance dans ce monde. Trop de gens qui n'ont pas assez à manger. Je ne peux pas aller au restaurant. Je ne peux pas être dans la joie. Mais du coup, tu sais, tu ne seras jamais dans la joie. En fait, ce que Jésus nous invite à vivre, je crois, c'est vivre avec eux. Et c'est la Sainte Seine à chaque fois. Imagine si à chaque fois tu prends la Sainte Seine qui te prend compte de ça. Que ce monde est terrible. Que ce monde est plein de misère. Que ce monde est grave. Que ce monde souffre de manière atroce. et qu'en même temps, ce monde est aimé. Ce monde est béni. Ce monde est plein de l'espérance et de la joie de Jésus. Que ce monde est là pour que tu témoignes de sa gloire. Mais que de toute façon, ce n'est pas dans ce monde qu'on va finir. Que nous voulons un autre royaume. C'est la seule manière de vivre dans ce monde. Il y a des gens qui, en fait, quelque part, pour vivre dans ce monde, ils auraient l'impression qu'on peut vivre soit avec des œillères sur la souffrance de ce monde, soit qu'il faut alors qu'on s'accable de tristesse pour toutes les tristesses de ce monde et qu'on se jette dans un combat perdu à être auprès de ceux qui souffrent encore plus que ceux qui souffrent et qu'on s'acharne à essayer de se sacrifier encore plus que Jésus se serait sacrifié. On ne peut pas vivre ça, les amis. Et la Sainte Seine, c'est ce moment où nous essayons de vivre à la fois le fait que, oui, ce monde est terrible, mais Jésus a payé et il nous envoie vers l'espérance. Ça structure notre vie, en fait, la Sainte Seine. C'est un message pour notre vie, pour notre existence, pour notre manière de vivre dans ce monde. et si un jour on est malade et si un jour on sent qu'on va partir de ce monde et si un jour on vit des trucs qui sont trop durs à vivre dans ce monde-là, nous serons encore capables de témoigner à nos enfants et à nos amis que nous avons de l'espérance pour le monde d'après. C'est ça que nous demande la Sainte Seine. C'est ça que nous demande Jésus dans ce moment. À être les témoins chaque jour auprès de nos collègues, auprès de nos amis. Oui, nous avons les yeux ouverts sur la souffrance. Oui, nous avons les yeux ouverts sur la méchanceté des hommes, y compris la nôtre. Nous avons les yeux ouverts sur la nécessité du salut. Mais nous avons aussi les yeux ouverts sur l'espérance, sur la joie qu'il nous donne déjà maintenant. Et c'est la seule manière de vivre, en fait, comme des témoins de sa grâce. Nous avons une mission, chacun d'entre nous, nous sommes sur Terre parce que nous avons une mission, la mission de témoigner de Jésus. la mission de profiter aussi de sa grâce parce qu'il est mort pour ça. Il est mort pour que nous profitions de sa grâce, pour que nous profitions de sa joie. Il est mort pour que nous habitions ce monde malgré tout. Ce monde est vivable. Il est vivable. On peut se casser la tête, trouver ce monde horrible, mais il est vivable. Il est vivable. Nous sommes appelés à y vivre et à témoigner de l'espérance que nous avons d'après. Frères et sœurs, vraiment, je vous invite à vivre toute notre vie comme si nous vivions une Sainte Seine, à vivre toute notre vie entre le pire jour de l'histoire et le jour le plus glorieux, à vivre toute notre vie avec la conscience de toutes les misères de ce monde, de l'injustice et en même temps de toute la joie que le Seigneur veut nous offrir et de l'espérance qui est après. Je vous invite à vivre toute votre vie avec une conscience qui ne bousille pas votre joie, mais une conscience qui nous invite à témoigner encore plus de sa gloire. Que le Seigneur nous éduque, nous permette de vivre, nous permette de vivre un témoignage dans ce monde où nous avons plein de choses à dire, plein de choses à vivre, plein de choses à faire parce que nous sommes en mission dans ce monde mais qui nous permettent de vivre aussi et en même temps ce monde comme une fête. Nous sommes dans une fête et dans cette fête il y a des choses tristes mais nous voulons y apporter la joie, la joie qui demeure éternellement, la joie que le Seigneur a placée dans notre cœur pour les jours où tout va bien et pour les jours où tout semble partir en vrille autour de nous. Que le Seigneur nous donne cette joie parfaite, que le Seigneur nous donne cette fête éternelle et qui nous envoie vers toutes les brebis perdues de la maison d'Israël, tous ceux qui vivent dans ce monde, dans les détresses ou dans la futilité en essayant de fuir les réalités de ce monde. Que le Seigneur nous dise clairement à qui nous devons témoigner de tout ça pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen.